Musique Je m'appelle Flamand Johan, j'ai 31 ans, j'ai commencé à l'âge de 17 ans. On s'appelle Les Popettes, c'est une cuisine très simple, on respecte les produits, on fait des recettes classiques, mais j'irais réinterpréter. Donc mettre au restaurateur, c'est des bons produits, des produits de qualité qu'on travaille sur place, on n'utilise jamais de produits élaborés. Aujourd'hui, on a fait une gambasse en beignet, on a fait une pâte à beignet maison justement. On a travaillé sur un guacamole aussi en siphon, donc qui est très léger, avec quelques condiments, du pamplemousse, une mayonnaise au curry, et une pomme granny smith pour amener un petit peu d'acidité, et l'ensemble marche très bien avec la gambasse. Donc on va commencer par la pâte à beignet, on va commencer par mettre la farine, on va rajouter la levure, le sel, et on va commencer juste à mélanger la préparation, à laquelle on va juste rajouter un tout petit peu de bière dans un premier temps, pour faire l'appareil à beignet. Ça va nous permettre aussi de laisser reposer notre appareil pour justement qu'il souffle bien à la cuisson. On va le mélanger jusqu'à temps qu'il devienne lisse. Ensuite, on va réaliser notre petit siphon guacamole, donc on va prendre des avocats, donc on va mettre l'avocat dans le blender, un petit peu de sel, piment d'Espelette, un petit peu de crème, on va mettre un demi-jus de citron, on va mixer tout doucement une première fois, afin d'obtenir quelque chose de crémeux. Donc voilà, on a notre préparation qui est bien mixée, on va la débarrasser. On va mettre cette préparation dans une bonbonne siphon, qui sert à faire la chantilly, avant d'avoir quelque chose de très léger. On va mettre une cartouche de gaz, naturellement. On va bien secouer, on va réserver au frigo. Donc là, on va réaliser des segments de pamplemousse, donc on a pris un pamplemousse, qu'on a appelé la vif, c'est-à-dire retirer tout le blanc et le côté orange du pamplemousse. Et on va juste récupérer les petits segments qui se trouvent entre les membranes. On va faire deux, trois. Voilà. Donc on va les réserver pour après. On va prendre une pomme granny smith, on va tailler l'entame, on va retirer, on va juste réaliser une petite brunoise. Voilà. On va récupérer un petit segment de pamplemousse, qu'on va tailler de la même manière. On va débarrasser les pommes, les pamplemousses. On va rajouter un petit jus de citron, un petit peu de poivre timide, donc c'est un poivre parfumé qui a la saveur du pamplemousse. Un petit peu de sel. On va réserver ces préparations-là. Donc là, nous allons faire une mayonnaise, jaune d'œuf, moutarde. Un peu d'huile. Donc on va pas faire quelque chose de trop serré, comme on dit, donc trop ferme, quelque chose de bien crémeux. On va mettre du sel. On va mettre un peu de curry. Donc on va faire quelque chose d'assez corsé en curry, parce qu'on va pas en mettre beaucoup. Et un tout petit peu de crème liquide pour l'assouplir un petit peu. Nous, on a pris des gambas pour cette recette, donc on a décortiqué, on a retiré le petit boyau qui se trouve au milieu d'un petit pic en bois. Et donc là, on va frire les gambas une première fois. Donc on a notre appareil à béni qui est là. Nous allons juste assaisonner nos gambas de sel avant la cuisson. Donc là, on va tremper le gambas dans notre appareil. On va les passer une première fois délicatement comme ça. Et après, on va les lâcher. Et là, on va retirer la première. Je vais faire un petit papier absorbant. Voilà. Donc on les fait une par une et on les retire pour éviter de trop les cuire. Donc voilà. Donc là, on va les saler tout de suite. On va remettre un peu de poivre de timu, donc qui est parfumé au pamplemousse. Voilà. On va mettre une poudre de pamplemousse. Voilà. Donc là, nous allons réaliser le dressage de notre entrée. Donc on va prendre nos segments de pamplemousse. On va continuer avec le petit notre petite bouloisse de pamplemousse et de pomme granit smith qu'on va disposer au milieu. Donc on a notre mayonnaise au curry, juste légère. On va faire quelques petits points. Nous avons notre espuma guacamole. Nous allons en mettre juste sur le dessus. Nous allons juste décercler. Là, on va disposer nos gambas juste sur le milieu en écroisant un tout petit peu. On va mettre un tout petit peu de piment d'Espelette. Un peu de fleur de sel. À nouveau, notre petite poudre de pamplemousse. Quelques petites têtes de basilic pour amener un peu de fraîcheur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada